salut salut la grand famille c'est encore mon roussi belge aussi tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma page facebook instagram n'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker bref la famille aujourd'hui nous sommes vraiment si pichelin bali voici cette dame qui était en prison et qui passe son temps à larguer les ivoiriens mais aujourd'hui maintenant on reconnaît que oui celle là elle fait pas vraiment un boulot pour sauter civile elle fait un boulot pour les opposants ivoirien voici vraiment la réponse de mama rachet crasso écoutons très bien ensemble mama rachet crasso vraiment c'est dit vérité à pichelin bali parce que pichelin bali trop c'est trop maman trop c'est trop semblant que tu fais là nous on a déjà vu où tu t'es caché derrière des choses pour dire que oui tu es dans société civile tu es dans société civile tu es ceci toi tu es cela là on a tout compris il est temps de te dire tes propos même là c'est-à-dire dévoiler sans te rendre compte on est au courant que tu es avec les opposants or tu dis non tu es dans société civile tu n'as plus de parti tu es dans le droit mais aujourd'hui on sait que tu es dans tu es parmi gauche tu n'es pas dans droite la même droite là tu n'es plus dedans tu es dans gauche la famille vraiment voici la réponse de mama rachet crasso à pichelin bali écoutons là ensemble et après on verra le reste voici la vidéo tu as des paris mais qu'on va y aller doucement lentement sûrement avec toi parce qu'il faut pas on va te blesser on veut pas te blesser tu es précieuse pour nous tu es notre soeur et dit tes paris je voudrais envoyer le message à baba nicolo que moi même là j'ai grandi à dabbou je suis allé à l'école primaire à dabbou quoi je sais pas je suis allé à l'école primaire dabbou dans le village de kossou c'est là bas que j'ai fait cp1 cp2 cp1 cp2 et puis après nous sommes venus à bidon ça c'est un point donc tu as des paris mais c'est baba nicolo qui nous dit que tu as des paris on va y aller doucement puis j'irai un top et nous on veut pas te blesser on va aller les aveux on appelle ça des aveux donc une autre personne va faire des aveux une autre personne fait un plaisir de trouver plus chérie d'aller présidente de l'alternative citoyenne ivoirienne et comme elle a dit nous étions incarcérés depuis le 13 août 2000 nous étions dans la même cellule et vu tout ce que le président seront qu'il a foré guillaume a pu faire pour nous et principalement pour elle puisque elle est fait partie de génération et peuple solidaire elle a tenu a venu dit merci à son excellence ce rythme a foré guillaume et à toute la direction de génération et peuple solidaire c'est l'après-midi pensant que toutes libérées nous allons continuer reprendre ce combat pour que enfin nous puissions libérer totalement et puis c'est toi même qui nous conduit et puis on te suit comme ça dans la paix du seigneur ton frère baba nicolo dit tes parents des paris des rassures et puis les paris que tu connais que nous même on connaît que toi même tu connais que lui connaît que tout le monde connaît parce que malheureusement dans votre groupe vous parlez beaucoup mais là non ne vont pas sortir de notre bouche nous on va juste donner des pistes tu as compris puché tu vas continuer de parler parce que c'est important faut que tu parles il faut que tu t'exprimes parce que souvent quand tu parles tu t'oublies et tu dis des choses et nous c'est dans ta communication dans la communication de tes cyberactivistes que nous on a on a enlevé les éléments et puis on a on a fait le le recoupement pour comprendre que tu n'es pas de la société civile donc tu vas continuer le recoupement pour comprendre qu'on a arrêté là on a entamé la procédure de mon licenciement ce qui veut dire qu'aujourd'hui je suis sans emploi et par rapport à ma situation les personnes de bonne volonté de bonne foi savent qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire il n'y a pas quelqu'un qui peut avoir le courage de m'embaucher stop mensonge d'état puis chérie de bali qui es tu pour que ou bien à moins que tu veuilles travailler dans les structures étatiques mais là où tu travailles si on t'a licencié pourquoi tu penses que personne ne peut t'employer ce que tu dis c'est pas vrai puis chérie bali parce que dans ce pays des gens sont venus d'exil je vais les nommer damana pica celui qui a arraché la feuille pour qu'il y ait problème dans ce pays en 2010 là il est parti en exil il est revenu d'exil même un grain de cheveux n'a pas été touché mieux il a été réintégré à son poste il travaille aujourd'hui qu'on est katina il a il est parti en exil jusqu'à les revenus aujourd'hui là il travaille pourquoi toi tu peux pas travailler si tu lâches le travail que tu t'es promenée pour faire ce que tu appelles société civile dans chaque entreprise il ya des règles il ya des règles donc faut pas non non faut pas nous distraire tu nous dis que je n'ai même pas droit à l'emploi dans mon propre pays alors que c'est un droit constitutionnel mais ceux là ce que je viens de citer là ils sont ils ont ils ont fait des choses graves qu'on est katina ne dit on pas que c'est lui qui a fait que ils ont pris de l'argent à la bcao manche un truc il était ministre de l'économie daman pika c'est par lui que tout est arrivé il est revenu il travaille il se balade il parle il provoque il menace il n'est pas il n'est pas touché il n'est pas dérosé on l'a juste convoqué pour l'entendre il n'est même pas en prison qu'est ce que tu as fait dit la vérité aux ivoiriens il faut pas manipuler l'opinion comme ça si tu veux demander si tu veux justifier ce que les des paris te donne je peux te comprendre mais faut pas raconter n'importe quoi on n'est pas des enfants donc pas ça qui comprennent le travail que je fais tous les ivoiriens ont le droit de soutenir ce que je fais donc si je ne travaille pas c'est tellement évident qu'il ya des gens qui payent mon loyer c'est pas quelqu'un c'est des personnes qui payent mon loyer parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va venir payer mon loyer tous les mois c'est pas possible par rapport aux véhicules là et puis ce que j'aimerais dire avant de parler puis chérie balai est en train de nous dire que elle est assistée elle est elle est elle est financée des gens la prennent en charge elle est prise en charge ça veut dire que elle est assujettie à ceux qui s'occupent d'elle ce qu'ils veulent qu'elle dise là c'est ça qu'elle dit c'est la main qui est au dessus là c'est la main qui donne l'ordre puis chérie balai tu ne peux pas être de la société civile prendre l'argent des gens c'est vrai que ça ça n'a même rien à voir avec ton activité de société que tu vis tu es une femme qui est assistée aujourd'hui une femme qui est prise en charge tu es une femme qui est c'est à dire on s'occupe de toi c'est ça non puis chérie balai mais moi je suis déçu mais si tu es dépendante des gens qui s'occupent de toi comment tu peux être libre pour t'exprimer comment tu peux être impartial dans ton dans ton mouvement de société civile c'est là où je dis que tu n'es pas de la société civile parce que ceux qui te ce qui te finance là ils ne vont rien te demander mais tu leur est redevable tu comprends tu es redevable à ces gens là non c'est pas possible dans la vie même là quand quelqu'un te rend service toi même tu te fais petit puis chérie balai tu ne vas pas me dire que où le mouvement le combat que tu mènes là les gens qui te financent qui se subventionnent qui te qui s'occupe de toi tu leur est assujetti ce qu'ils veulent que tu fasses là ils ne te le diront pas mais comme tu sais que tu leur est redevable et directement instinctivement tu vas faire les choses pour leur faire plaisir mais c'est ce que tu fais tu t'en rends pas compte mais nous on le voit on l'a remarqué mais moi je suis sidéré toi puis chérie balai qui est si intelligente toi qui a la science et fuse toi qui sait critiquer tout le gouvernement toi qui voit les défauts partout tu n'as pas pu en tant que employé licencié tu n'as pas pu même te créer une petite activité pour te prendre en charge pour que tu sois autonome et indépendante dans ton combat qui est société civile là tu n'as pas pu faire ça une organisation une ong peut recevoir des dons mais toi tu 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 demandes tu demandes donc c'est pas bon puis chérie balai tu n'es pas libre tu n'es pas de la société civile c'est pas possible c'est vraiment pas possible donc c'est vrai que ça n'a même rien à voir avec les démarches que tu fais ton mouvement mais c'est personnellement pour toi mais non personne t'avait embauché personne t'a envoyé tu comptable de ce qui t'arrive personnellement dans ta vie tu te levais un matin et puis tu as décidé que toi tu vas faire société civile donc les dommages collatéraux là tu les assumes mais tu confonds ta vie privée et puis le combat que tu mènes ton combat il est travesti il est bâclé ça lui que non 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 ce que tu fais là c'est pareil ce qui te demande de faire c'est ce que tu fais parce que toi puis chérie balai tu fais régulièrement tu as fait des réunions avec tes parrains donc la joie vous avez fait des réunions en novembre 2022 là vous avez fait des réunions où vous prépariez le soulèvement populaire parce que vous êtes dans cette dynamique on va écouter toi même tes camarades cyber activistes avec chi tu fais des réunions puis chérie balai nous on n'est pas idiot et nous là on n'est même pas idiot monsieur bonsoir bonsoir c'est les bienvenus dans l'entre des résistants ivoirien je suis au concisible à nicolo et tu es au niveau à dire d'autorité je suis avec le camarade babo connaît sous les manes connu plus humblement sur la toile comme étant l'afrique une réunion nous aurons tenu une séance de travail eh ben on a été mandaté on a été mandaté par nos camarades qui sont là dans cette salle de vous porter notre réflexion concernant notre poursuite du jour on a décidé en camara de faire cette réunion et comme je vous dis c'est la réalité aujourd'hui babo connaît que ça soit avec sur les paris que ça avec dosso 15 15 avec le nord comme et avec tous les cyberactivistes avec qui on a pu faire cette réunion qui sont présents certains sont partis pour des besoins existentialistes mais il faut dire que ce qui se passe à côté d'ivoire est un problème de tous le camarade babo connaît va vous expliquer un peu les raisons de la vie chère il va vous expliquer comment et pourquoi nous sommes dans la vie chère que ça incombe au RDE qui aujourd'hui armement est salé dans le pouvoir camarade vas-y mais si mon camarade il va falloir s'élever il va voilà garder à l'esprit que on doit s'élever pour manifester aujourd'hui tout le monde tire le coup vers les pays occidentaux mais l'exence des pays occidentaux n'est pas tomber du ciel les gens ne sont pas tomber du ciel les gens ont lutté pour l'avoir ils ont lutté pour l'obtenir donc sinon on reste là pour demander pour dit dieu va nous envoyer dieu va pas t'envoyer dieu va rien faire pour toi c'est nous on doit s'élever et puis dieu va nous aider donc à ma règle et va voir s'élever il va falloir s'élever il va falloir plus jamais se lever donc on a en tout cas fait une union aujourd'hui on est en phase avec la société civile à abidjan normalement la semaine demain il y aura une conférence de presse de la société civile ils vont ils vont arrêter en tout cas un certain nombre de mesures et ont de façon en bonne intelligence on va travailler ensemble petit à petit jusqu'à ce que on est on arrête une date à laquelle on va peut-être soit appeler a fait une opération ville morte une opération casserole et si tout ça ne va pas mais on va sortir dans les rues on va sortir dans les rues et puis bon on va voir ce qui a se passer voilà parce que mieux vaut une fin effrayable qu'elle ne fera sa fin bah monsieur bonsoir bonsoir soyez les bienvenus dans l'entre mieux vaut une fin effrayable que je sais pas quoi vous avez compris c'est le même discours que pichéry gbalé a tenu sur afrique médiocre que ce pouvoir en place ce n'est pas par les élections qu'on doit l'enlever c'est d'une autre manière c'est à dire le soulèvement populaire et ils sont dans la désobéissance civile permanente et l'insurrection ils parlaient là d'une réunion qu'ils ont tenue entre eux avec tous les cyberactivistes avec la société civile quelle est société civile avec laquelle ils ont tenu la réunion à votre avis mais c'est clair c'est pichéry bâlé qui a réuni tous les cyberactivistes de l'opposition et c'était les cyberactivistes de du rhzp et du cogep elle les a mis ensemble pour organiser leur leur communication c'est ce qu'elle société civile et il pour qui parle d'une même voix pour que elle soit leur leur porte voix vous comprenez il dit il mieux vaut une fin effroyable pichéry bâlé aussi a dit que ce pouvoir qui en place là là il n'est pas on peut pas venir à bout de ce pouvoir par des voies normales il faut une un soulèvement populaire ils sont dans la même dynamique ils parlent le même langage ils sont en symbiose ils sont c'est à dire ils sont en train de travailler et ça c'est en novembre 2022 vous comprenez ça mais le même langage steve bico de mauritanie l'a tenu sur le métal ici il a dit la même chose il a même nommé je vous mets ça il faut être très 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 il faut suivre on n'est pas là pour faire des vues nous nous sommes méthodes dit qu'on est en train de planter le décor parce que je dis pichéry bâlé et nous on va se marier vous comprenez on va se marier à elle ça dit elle sort on sort elle sort on sort jusqu'à ce qu'on arrive où on veut aller ce qui est intéressant dans ça c'est que eux mêmes ils font des aveux chaque jour que j'ai fait je vais vous mettre steve bico de mauritanie il avait dit que oui elle les a contactés pour les organiser ça dit quelle est cette société civile qui qui se bat pour un soulèvement populaire les problèmes des ivoiriens là ça les gars je mets steve bico de mauritanie on va l'écouter parce que je ne veux pas mentir voilà civico du mauritanie moi j'étais là et puis il y a une dame de la société civile qui a tout fait pour me rencontrer elle s'appelle chéri bâlé elle a rencontré tous les cyberactivistes sauf les cyberactivistes proche de draman ouatara elle a rencontré tous les cyberactivistes sauf les cyberactivistes proche de draman ouatara sauf les cyberactivistes qui soutiennent ouatara et les cyberactivistes proche de blague ou de soutiennent aussi ouatara donc elle a rencontré tous les cyberactivistes qui voient dans le même élan comment faire pour créer un soulèvement populaire afin de demander à draman ouatara de régler le problème des ivoiriens de libérer les prisonniers politiques c'est dans cet élan là cette dame m'approchait elle approchait tous les cyberactivistes et puis elle nous a demandé d'unir notre communication par rapport à une mission avant avant d'unir notre communication par point une mission la mission se caractérisent caractériser par elle water a violé la constitution water a encore détenu les prisonniers jusqu'aujourd'hui donc si elle a demandé cela moi je la respecte il y a des cyberactivistes proche de draman respecte il y a des cyberactivistes qui sont proches du spdc qui la respecte et tous on a dit d'accord à sa proposition parce que elle elle l'incarnait le leadership de cette mission là c'est comme ça qu'on s'est mis ensemble pour que il y ait un mouvement au pays enfin que ça crée du bris et ce mouvement c'est ce même mouvement là qui se sont passés au burkina faso ils sont passés au mali et ce sont les mêmes mouvements qui se sont aussi passés en guinée un peu partout dans le pays en côte d'ivoire il faut créer cela peut-être vous êtes tellement en retard pendant qu'on pense comment on va chasser water vous c'est pas un problème moi j'étais là et puis une dame de la société vous avez compris il faut faire le rapprochement il faut être très très futé folie entre les lignes puis chérie balle est là elle n'est pas de la société civile mais elle va parler on va avancer puis c'est nous on est là on va se marier avec toi ma chérie il faut pas aller te plaindre au tribunal nous on a pas encore dit que quelqu'un te finance c'est toi même qui nous a montré ça tu dis on te prend en charge on paye ton loyer on paye ceci on te donne les moyens de débloquer donc tu n'as pas les mains libres on ne peut pas te subventionner puis tu vas être crédible on ne peut pas te subventionner puis tu vas être objective on ne peut pas te subventionner puis tu vas avoir ton libre habite on ne peut pas te subventionner et puis toi tu vas nous faire croire que toi tu es impartial dans ce pays là que tu défends ton combat là c'est pour la population non c'est pas pour la population c'est pour une partie de la population ivoirien donc c'est nul et non avenir combat non 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 ça ne concerne pas les ivoirien ça te concerne toi personnellement avec ton petit groupe mais ce que vous êtes en train de planter là c'est la graine du soulèvement populaire vous avez commencé ça en 2020 et là là vous avez tenté le 25 novembre ça n'a pas marché parce que les ivoiriens n'ont pas que ça à faire ils ont d'autres problèmes la réalité sur le terrain est tout autre je t'ai vu te lamenter pleurer à la limite on comprend pas les ivoirien c'est comme si c'est pas la dictature les gens ils ont décidé de s'aimer plus que toi tu vois toi picherie balai tu es prise en salle on paie ton loyer on paie des factures on te donne un moyen de déplacement on te donne tout sur un plateau d'or mais les ivoirien que tu appelles dans la rue là est ce que tu as vu leurs conditions de vie tu as vu ça et tu voudrais que les gens te suivent toi même tu fais des aveux tu dis oui on me paye ça on c'est un groupe de personnes c'est pas une personne mais c'est même grave si c'était une personne même on a l'air dit bon peut-être c'est son copain mais tu dis non c'est plusieurs personnes ça veut dire que toi tu es logé nourri blanchi sur le dos d'un combat qui n'existe pas ma chérie tu te fous de qui là mais tu te fous de qui nous on n'est pas bête ça veut que ça là tu peux aller dit ça dans ton groupe là-bas mais nous qui sont assis ici et puis on te regarde tu es en train de te foutre de la gueule de ce que tu appelles les ivoirien que dont tu te bats moi je serais eux je dirais non 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 faut pas utiliser mon nom pour aller te mettre bien parce que tu es très heureuse voilà une dame qui a travaillé je ne sais où elle dit qu'on l'a licencé abusivement et puis elle se lève maintenant elle vit sur le dos du contribuable et puis elle celle qui investit tout le temps le pouvoir voilà tout est mauvais ici c'est pas bon mais tu es tellement intelligent pour voir ce qui n'est pas bon comment tu n'as pas pu ma chérie créer une petite activité pour te prendre en charge pour être indépendante financièrement pour avoir ton mot à dire dans ce que tu appelles combat personne va considérer ce que tu dis parce que moi si je te finance moi si je paye ton loyer moi si je paye tes factures moi si je te prends en charge moi si je donne mon argent j'ai pion sur toi tu as sujeti à ma personne devant moi tu ne peux pas parler puis j'ai ri tu ne peux pas parler c'est pour ça que quand il ya lu le problème des 49 puis chéri balai tu on t'a mis en mission c'est ça que je te dis quoi dit et la mission on t'a demandé d'aller au mali on t'a ordonné d'aller au mali comme tu ne peux pas te prononcer comme tu es une assistée comme tu es une assujettive comme tu es une nécessiteuse comme tu es une mendiance on t'a donné ordre d'aller au mali tu es parti au mali qui est ce que tu es parti voir au mali avant d'aller au mali tu t'es prise pour madame j'ai rencontré les familles de nos militaires et puis après on t'a dit bon va au mali on t'a payé le billet on t'a donné un ordre de mission on t'a donné une feuille de route tu es parti au mali qui c'est que tu es parti voir au mali on va l'entendre si tu peux te leurrer tu peux te blaguer tu peux te tromper toi seul mais tu peux pas nous tromper toi tu peux pas menacer quelqu'un pour dire que ouais ils ont dit que je ne tolérerai pas qu'on salisse les gens qui m'aident les gens ne t'aident pas les gens te payent pour exécuter leur feuille de route et c'est ça que nous on constate c'est pour ça que on dénonce ce que tu es tu n'es pas la société civile tu es autre chose que la société civile on va écouter tontu les gens que tu es parti voir au mali parce que si tu étais la société civile tu seras allé voir la société civile au mali mais non 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 tu es allé voir qui écoutez les gars on va entendre la personne qui est qu'elle est parti voir nous sommes méthodiques nous ne sommes pas pressés avec toi pichéry balé la chérie coco d'abou pichéry balé c'est ton tuteur les gars c'est le tuteur de pichéry balé au mali c'est le président des souris du mali il va se présenter attendez pichéry balé j'ai dit on est marié toi et moi nia on est marié vous allez vous à l'entendre vous allez l'entendre écoutez écoutez si moi c'est si de le mocteur compta présent de la coordination des mouvements soroïstes du mali et d'autre part je suis leader d'un mouvement patriotique malien qu'on appelle ipm voilà bon la coordination des mouvements soroïstes du mali est un ensemble de des mouvements que nous avons pu fédérer sur place ici pour vraiment piloter c'est à dire passer les messages du président guillaume soro au niveau de la communauté ivoirienne résidente au mali c'est moi c'est si de le mocteur compta vous avez entendu vous avez entendu c'est le représentant des souris au mali avant de se présenter la vidéo que j'ai mis là vous avez entendu ce qu'il a dit du présent ouattara je répète encore puis j'ai dit balé puis j'ai dit balé qu'un enfant tu sais courir mais tu sais pas te cacher tu es un enfant tu sais courir mais tu sais pas te cacher nous on t'a démasquer lui là c'est lui le président des souris du mali c'est pas société civile on va répéter ce qu'il a dit maintenant du présent ouattara parce que je suis balé j'ai dit on va te démasquer on va planter le décor et puis ton pas nos deux pas c'est de ça qu'il s'agit j'ai vu que tu as des gens il ya une énergumène une puce qui s'agit chaque fois que je sors elle n'a qu'à se tacher sa cinture parce que plus tu vas sortir plus je sortirai mais moi mes sorties c'est pas tout le temps tout le temps mais quand je sens c'est doser c'est doser donc on va remettre ce que celui que pichéry balé allait voir au mali disait du présent ouattara et de la côte d'ivoire et puis on va revenir sur pichéry balé elle va continuer son speech et puis on va décortiquer ça on va déconstruire ça petitement lentement et sûrement on y va président des souris oh 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 yeah yeah les gars attachez pratiquement on peut détester un pays comme ça bon vous avez entendu il dit le présent ouattara c'est dictateur bon ça on entend ça tous les jours il dit que eux ils vont tourner la page du président ouattara c'est la vie que la chute du présent ouattara ça va venir du mali c'est ce qu'il est en train de dire dans les consignes pour que le présent chute là pour qu'on le destitue là c'est lui là que tu es parti voir c'est lui là c'est son discours qui est là c'est son discours qui est là nous on n'a pas volé on a juste pris on a fait le recoupement juste vidéo par vidéo vidéo et comme on n'est pas bête on comprend très bien mais on sait où on veut aller avec toi on n'aimait pas apprécier toi nous sommes en train de planter le décor comme ça quand au moment opportun on va accélérer personne ne viendra il dit on pleure pas on appelle pas renfort et je voudrais dire à tous ceux qui m'insultent là que moi rachet crasso je sais encaisser les injures mais quand je dégaine là ça fait très mal c'est pour ça il répond pas tous les jours je sais très bien encaisser mais que moi je vais dégainer là j'ai dit vous allez faire funérailles ici vous n'allez pas remarquer tous ceux qui m'insultent sur la toile ici là après ils ont fait funérailles quand ça finit pas revenons dans notre débat donc puis chéri balai tu es parti voir ce monsieur là il dit que c'est du mali que la chute du président Ouattara va venir il parle comme si il est il voit rien il parle vous savez que mes amis vous même voyez voilà dans quoi fut chéri balai elle est quel genre de société civile tu es tu as toujours des accoïntances à elle les gens qui disent qu'ils vont faire soulèvement populaire Ouattara doit tomber Ouattara doit faire ci toi ton société civile là c'est contre le président Ouattara et son pouvoir seulement tu vas pas aller nous n'avons rien qui chante dans le pépé du peuple là on loue maison chacun selon ses moyens non si puis chéri balai toi tu loue pas maison on loue maison pour toi on te prend en charge tu es une assistée tu vis sur le dos des gens tu vis tu es au peur par rapport à ce que les gens font pour toi c'est pour ça que tu n'es pas pressé pour que tu fais du travail tu racontes des histoires en disant que aucune société mais si une société ne peut pas t'employer mais pourquoi tu ne crée pas ta société tu es tellement intelligente pour 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 dénigrer pour critiquer mais tu n'es pas intelligente pour créer une petite activité pour te prendre en charge tu as quand même travaillé tu as un peu d'économie alors tu n'es pas assez intelligente pour prendre des initiatives pour que tu sois autonome financièrement toi même mais tu es intelligent pour critiquer tout le monde mais je ne vois mais pas ça c'est vraiment l'esprit typiquement ivoirien elle va rester là elle va se dire qu'elle a des diplômes elle va chercher une entreprise il faut qu'on l'embauche parce que elle c'est le cadre supérieur mais jamais jamais elle va chercher elle même à se mettre à son compte créer une entreprise pour chercher les gens les gens avec pour qui tu luttes là si toi tu as une petite activité tu as travaillé tu as quand même un peu d'économie une petite activité même si tu emploies une deux personnes là c'est déjà bon mais toi même regarde tu es incapable d'initiative incapable de réfléchir pour te prendre en charge et tu voudrais que des familles des gens te suivent pour qu'ils bafouent leur vie non tu n'es pas une référence moi je ne peux pas te suivre moi je ne peux pas c'est vrai que piché ribale tu es en train d'induire les gens en erreur tu voudrais que les gens te suivent mais les gens vont laisser leurs activités ce qu'ils donnent à manger pour leurs enfants tout ça ils vont te suivre mais toi tu es prise en charge tu es une assistée tu es une femme qui est voilà entretenue tu peux même danser jouir de tout tout ce que les autres te donnent mais ceux qui te suivent là eux ils vivent comment tu n'es pas crédible et tu mènes un mauvais combat tu crois que je parie piché ribale et que même si ce pouvoir là tombe ce qui n'arrive je ne prends pas je touche du bois et que toi même là tu pourras toujours pas créer des d'entreprises tu peux tu vas chercher plutôt à ce qu'on te nomme ou bien qu'on te donne un poste la preuve connaît katina il est rentré du ghana tout connaît katina qu'il est tout intellectuel qu'il est tout ce qu'il est brillant intellectuel il n'a pas pensé à créer une petite entreprise pour embaucher même quelques pépé adibésien non il a lutté pour lui même actuellement il travaille il est au beurre il a tous ses avantages c'est ça le prototype que vous êtes c'est pour ça qu'on doit pas vous tuer dans ta société civile tu n'es 1 1 1 1 1 1